Et salut à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien ici Gretto et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai passé un bon week-end parce que j'ai pu jouer à The Division 2, la bêta fermée de The Division 2 qui a commencé le 7 février pour se terminer le 11 février. Et j'ai trouvé que cette bêta était plutôt cool, j'ai joué un petit peu en solo, j'ai joué un petit peu avec Alpha Sassini. J'ai 4 heures de jeu en gros sur la bêta et j'ai vraiment bien apprécié ce que j'ai pu voir à travers ces 4 heures de jeu. Notamment le jeu qui répond à pas mal de questions que j'avais, d'interrogations que j'avais sur le gameplay. Et finalement ce que je pensais, ça s'est vérifié, c'est que le jeu est vraiment dans la lignée du premier de Division. Et donc il en reprend les bases, même s'il nous transporte un petit peu de New York à Washington. D'ailleurs la ville est quasiment totalement, enfin vraiment détruite, c'est vraiment un champ de bataille, une ville en ruines. Et ça change un petit peu de The Division finalement, même s'il y avait un petit peu parfois un peu de la désolation, des rues vides, tout ça. Bah c'était pas aussi mis en scène que dans The Division 2 en tout cas, des bâtiments qui sont détruits, plein 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 de choses comme ça. C'est le niveau d'au-dessus en termes de vision que dans New York, enfin que dans The Division du coup. Et il y a même un petit côté avec la végétation qui reprend un petit peu ses droits. Et même un petit côté, bah je suis une légende pour ceux qui ont vu le film avec Will Smith, j'allais dire Bruce Willis. Je sais pas pourquoi j'allais dire Bruce Willis ou Will Smith, voilà. Et donc The Division 2 qui reprend les bases du premier, même si j'ai trouvé, en tout cas moi, le changement le plus flagrant, bah c'est l'IA. L'IA qui était déjà plutôt bonne dans The Division, je veux pas dire non plus excellemment bonne, mais elle était plutôt sympathique. Elle essaie de te contourner, les ennemis avec tous des ennemis différents, avaient tous des comportements un petit peu différents. C'était, on va dire, une diversité qui était plutôt cool. Et bah là, dans The Division 2, ils ont, c'est, 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 c'est pas la même chose, mais à moins d'énerver. Les ennemis sont tous différents, ils essaient de te contourner, ils te balancent des grenades. Si toi, en plus, ils s'adaptent à ce que tu fais. Donc là, si tu changes de, de, d'ouverture, de couverture, pardon, bah l'ennemi, il va essayer de reculer, il va essayer de prendre un autre chemin pour essayer de t'avoir un revers. Et par exemple, vous allez vous mettre derrière un camion, vous, on va dire, tiens, c'est la scène toute simple. Vous voyez des ennemis en train de patrouiller en face, vous vous cachez derrière un camion, vous en tuez un, enfin vous commencez à tirer un, deux. Bah si, il y en a que vous avez pas tué, ils vont essayer de vous contourner, mais de l'autre côté du camion pour pas que vous les voyez. Truc tout con. Il y a d'autres, mais même des types d'ennemis, alors ça, alors j'ai pas compris, enfin, au début j'avais pas compris, mais des ennemis qui se mettent au sol. Dire, ils s'allongent au sol pour que vous ayez plus du mal à les viser. Ils se mettent au sol en mode sniper et ils essayent de vous tirer dessus. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça tellement stylé, alors je suis pas sûr qu'on puisse le faire nous-mêmes. Je pense pas qu'on puisse s'allonger, en tout cas j'ai pas trouvé les options pour s'allonger, j'ai cherché, je me dis, merde, on peut pas s'allonger, c'est dommage. On aurait pu faire la même chose aussi, mais ça aurait été un peu con, j'imagine que les ennemis ne sont pas entraînés à tirer au sol. Enfin bref, voilà. La petite histoire un petit peu toute bébête. Voilà, donc au sinon, c'est la progression aussi. La progression en jeu qui... Alors quand je dis la progression, c'est pas le cheminement des histoires, il y a toujours le côté histoire principale, histoire secondaire, même de nouveaux types de quêtes, mais liés aux zones dans lesquelles on se trouve. Pour le coup, je trouve ça plutôt sympa, mais c'est surtout la progression de tout ce qui est au niveau des compétences. Parce que dans les compétences actives, on nous a rajouté notamment, vous avez vu les vidéos, les trailers avec les drones, tout ça, on a des nouveaux gadgets. Donc ils nécessitent parfois un petit peu de, on va dire, de skill un petit peu quand même. Parce qu'il ne faut pas les placer n'importe où, notamment le drone bombardier, où il faut sélectionner les zones à bombarder, mais simplement, il faut faire attention que les ennemis bougent. Et pendant que tu programmes ton bombardement, ça ne se fait pas automatique, ça ne se fait pas de manière instantanée. Au moment où tu valides, les ennemis sont encore en train de bouger, donc il faut aussi essayer d'anticiper les mouvements des ennemis dans tes bombardements. Et oui, c'est pas si simple que ça. Non, en vrai, c'est pas si compliqué, c'est juste qu'il faut avoir un petit peu de nuance. Vous allez comprendre, lorsque vous allez tester, vous allez utiliser une fois le bombardement, vous allez dire, ah oui, mais en fait, c'est un petit peu long à se lancer. Donc du coup, il faut que j'anticipe un petit peu les mouvements des ennemis, ou en tout cas, qu'ils ne bougent pas pendant que je prépare mes trucs. Voilà, ce genre de choses. Alors moi, j'ai plutôt bien apprécié la diversité de ce genre de choses. On avait aussi accès à pas mal d'éléments, enfin finalement, du début du jeu. Donc c'est pas forcément là où on va attendre le jeu, parce que c'est très similaire en termes d'expérience de jeu aux Premiers de Division. Au niveau des missions, c'est on avance, on tue des ennemis, on avance, on tue des ennemis, on avance dans l'histoire cinématique. Voilà, ce genre de choses. Vraiment, dans la lignée du Premiers de Division, alors moi, en tout cas, le truc que j'attends, c'est peut-être un aspect scénarisé plus poussé. J'étais déçu à ce niveau-là, dans le Premiers de Division, j'avais terminé la campagne, et finalement, j'étais resté sur ma fin. Je pensais qu'elle allait être complétée avec des DLC, mais même pas. Et finalement, elle va se compléter, j'imagine, avec ce qu'on va découvrir dans le scénario du 2, en fait. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Donc j'espère en tout cas que le scénario sera peut-être plus poussé pour ce Division 2. C'était un peu ma déception, moi, en tout cas. Surtout qu'il y avait une campagne qui était assez longue, du coup, qui n'est pas de fin comme ça, ça m'a un petit peu dérangé. Et je pense que ça m'a dérangé vraiment pas mal de gens. Donc sinon, en tout cas, j'ai vraiment été surpris, parce que j'ai vraiment beaucoup joué pour ce Division. Et je me suis lassé un petit peu au bout d'un an, un an et demi. Et je suis revenu comme ça sur la bêta de ce Division 2, et en fait, j'ai repris directement. Et j'ai vraiment apprécié les 3-4 heures que j'ai passées sur le jeu. Alors, je ne sais pas si je jouerai vraiment autant que le premier, ceux deux. Mais en tout cas, c'est sûr que je l'achèterai D1, avec la petite escouade. Et on va repasser de super soirées, de super après-midi sur ce jeu. Donc pour le coup, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette bêta. Parce que finalement, même si ça fait 5 minutes que je suis en train de parler, finalement, c'est vraiment très similaire au premier. Et ce n'est pas une mauvaise chose, en fait. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ils ont vraiment essayé d'améliorer la formule, d'essayer de changer certaines choses qui ne fonctionnaient peut-être pas. Ce qui va voir, c'est plutôt... Il va falloir regarder, c'est après le endgame. C'est un peu l'équilibrage, comment les différents builds fonctionnent. Moi, c'est vraiment tout ça que je recherche. Et ça, c'est des trucs que tu vois un petit peu aussi en endgame. Donc à voir après pour la suite. Mais pour le moment, je suis assez... Voilà, j'attends le jeu. Je me pose certaines questions. J'espère que le jeu va y répondre. Donc je ne l'attends pas de manière, on va dire, inconditionnelle. Même si c'est vrai que c'est un jeu que je vais probablement m'acheter D1. Donc j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire à travers cette petite vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de mes aventures. Allez, ciao tout le monde.